Donc voilà, moi je m'appelle Jérôme Poisson, je suis aussi connu sous le nom de Gofi sur Internet. Et donc je travaille sur le projet Salut à toi, qui est basé sur XMPP et qui est une sorte de réseau social. Alors, je vais faire deux conférences, j'en fais une tout à l'heure de 20 minutes qui va être beaucoup plus grand public. Ça là, elle va être technique, donc j'ai expliqué un peu plus vraiment ce qui se passe derrière. Donc d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le projet. Donc, Salut à toi, c'est un outil généraliste, donc réseaux sociaux, même si nous on n'aime pas trop le terme, parce qu'on pense que ce n'est pas un terme qui veut dire grand chose, mais bon, on l'utilise quand même des fois. C'est un outil surtout qui sert à communiquer, qui sert à envoyer des messages, à partager des fichiers, à faire du blogging, ce genre de choses. Donc qui est libre et engagé. Alors, c'est un logiciel de communication qui est multi-interface, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le web. On a aussi des outils en ligne de commande, on a une interface console. On est en train de refaire une interface de bureau. On est en train de faire, on a lancé une campagne de financement pour une interface sur Android. Donc voilà, on est sur différentes interfaces. Multi-usages, donc XMPP, c'est souvent associé à de la message réinstantanée. Nous, on ne fait pas que de la message réinstantanée. On fait, comme on parle bientôt, beaucoup d'autres choses. Décentralisée et libre, évidemment. Donc voilà, ça, c'est notre interface web qu'on appelle Libervia. Donc, alors la capture commence un peu à dater parce qu'on va sortir une nouvelle version lundi. Je n'ai pas eu le temps de mettre les captures à jour. Donc voilà, lundi, on aura une version plus à jour de ça. Mais bon, en gros, ça se présente comme ça. Donc, on peut disposer des widgets un peu comme on veut. Ici, on a de la conversation de groupe à la IRC. On peut d'ailleurs communiquer avec IRC si on veut. On a de la communication instantanée. On a ici donc une partie blogging. Donc du blogging un peu lourd comme... J'ai la lumière ou plein dans la... Du blogging à la WordPress, à la DotClear, etc. Du blogging lourd. Ou alors du micro-blogging, plus à la Twitter. Donc voilà, le tout en temps réel, bien sûr. En instantané, s'il y a un message qui apparaît, il va apparaître directement dessus. Ici, on a notre liste de contacts. Alors, on met pas mal les groupes en avant. Parce qu'en fait, on a la possibilité, un peu comme les aspects diaspora ou les cercles de Google, de partager qu'avec sa famille, qu'avec ses amis. Et donc l'idée, c'est qu'on utilise les groupes au maximum, non seulement pour envoyer des messages, mais aussi pour partager des fichiers, pour faire ce genre de choses, gérer les permissions très facilement avec les gens qui sont dans notre groupe. Ou alors, on peut écrire publiquement. On a aussi un blog statique, sur lequel on a beaucoup travaillé cette année. Et donc voilà. Bon, après, on a pas mal d'autres choses, des jeux, etc. derrière. Donc là, on voit... Bon, ça, c'est une capture que j'ai prise d'une vidéo qu'on avait faite. Donc on voit un peu les différentes interfaces. Donc l'interface web ici, bon, alors là, on ne voit pas beaucoup, mais c'est une interface console. Elle a une cursise. Là, c'est l'ancienne interface de bureau avec le jeu de tarot qu'on voit. Ici, c'est la ligne de confondre. On a un jeu de tarot, ouais. Enfin, en fait, qui est dispo dans plusieurs interfaces. Bah, en fait, tu veux lancer un jeu de tarot. Et d'ailleurs, tu vois, là, t'as l'interface console. Et bon, enfin, on ne voit pas bien, mais en fait, t'as les cartes, ici, en texte. Et là, t'as les cartes, graphiquement. Selon les interfaces, tu vas avoir... Mais t'as dans la même partie. C'est toujours un tarot avec des années sur l'année. Ouais, par exemple. Bon, enfin, c'est un des trucs qu'on fait. C'était plus pour s'amuser qu'autre chose. Et donc, on fait du chiffrement. Alors, on a du chiffrement de base avec XMPP, donc entre le client et le serveur. Par contre, les messages passent en clair pour les serveurs, donc pour les gens qui gèrent les serveurs. Alors, en plus de ça, on a du chiffrement de bout en bout qui permet donc de chiffrer le message à la base et que seul le correspondant puisse se déchiffrer. Alors, pour l'instant, on ne le fait que pour la messagerie simple avec OTR. On a prévu d'implémenter un nouveau protocole OMEMO qui permet de le faire aussi avec des conversations de groupe. Et donc, par la suite, avec les fichiers, etc. Moi, j'ai une solution qui est une thérapeute, c'est que souvent, les systèmes de chiffrement, et bien, du coup, il y a quelqu'un qui rejoint le groupe, il n'y a pas moyen de pouvoir se relier les conversations qui étaient chiffrées dans le parcours. Il n'y a pas moyen à ce que la personne qui arrive dans le groupe, tout d'un coup, les clients, le serveur, ils disent « OK, ce personnage a peur de l'information, donc les clients rechiffrent pour ce personnage. » C'est des problèmes qui sont gérés avec OMEMO, la nouvelle méthode qui est en train d'arriver. En fait, c'est les gars de conversation, c'est un client sur Android qui fait ça. Et donc, en fait, ils ont eu un support pendant Google Summer hors code. Et du coup, ils ont dû standardiser le truc et ce qui fait qu'on va pouvoir l'implémenter. Et ça commence à arriver dans d'autres clients. Donc, nous, on a prévu de le faire aussi. Et ça permet de chiffrer des messageries de groupe. Ça permet de… « Je peux même chiffrer, par exemple, si tu as plusieurs composants. » « Multi-device, ça… » « Normalement, ça gère les devices, ouais. » Après, je ne connais pas les détails parce que je n'ai pas encore implémenté. J'ai juste plus vite fait comment ça se passait. Donc, je l'en serai plus quand je l'aurai fait sur place. Je peux dire que pour ETR, en ce moment, c'est que de la conversation simple. Donc là, on a un aperçu de l'architecture du logiciel, en fait. Donc, nous, en fait, c'est ça qu'on fait. Donc, ça, c'est un client XMPP au même titre que Gagim, que Pitgim, que Movin, que Japix. Donc, on communique avec un serveur XMPP, donc décentralisé qui peut parler avec d'autres, etc. Et toute la partie métier, elle est ici, au centre, dans le démon. Donc, ça veut dire qu'on a les interfaces, mais les interfaces ne gèrent que la vue. Donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, la console ou l'interface web, ne gère que l'affichage des messages, mais tout ce qui est envoie des messages, gestion des syntaxes, chiffrement, messagerie de groupe, c'est géré là-dedans. Et on a une architecture basée sur des plugins, c'est-à-dire que ça ne gère vraiment que la base, les logs, la gestion des plugins, la gestion des comptes. Et tout le reste, c'est des plugins. Donc, parler à un groupe, c'est géré dans un plugin. Le chiffrement de bout en bout, c'est géré dans un plugin. Le micro-blog, c'est géré dans un plugin. Donc, c'est très modulaire, c'est facile à étendre. C'est facile d'installer que ce qu'on veut. Si on veut, par exemple, faire une installation, je ne sais pas, publique, on peut vouloir qu'il n'y ait pas certaines fonctionnalités ou ce genre de choses. Alors, un truc important, c'est qu'on utilise XMPP, donc on utilise un standard. Alors, pourquoi c'est important ? Il y a beaucoup de logiciels qui se font en ce moment. Il y a des effets de mode tous les deux jours en ce moment. Il y a eu Twister, il y a eu Tox, il y a eu Diaspora il y a quelques années. Là, il y a Statue Net qui revient avec nous social. Il y a beaucoup de trucs. Bon, déjà, petite parenthèse, nous, on ne se sent pas dans un esprit de concurrence avec ces projets. On est plus dans un esprit de collaboration avec les projets libres. Donc, moi, je suis sur Diaspora, par exemple, et on a prévu d'essayer de faire des placerelles entre Diaspora, XMPP, etc. On est très amis avec le projet Mouvim aussi, et on communique entre nous sans problème. Mais donc, voilà, l'intérêt d'utiliser les standards, c'est qu'on ne réemporte pas la roue. On ne part pas d'une faille blanche. XMPP, c'est un standard qui existe depuis 15 ans. Il y a des tas de gens qui bossent dessus. Il y a des boîtes comme IBM qui sont dessus. C'est utilisé beaucoup en interne dans les entreprises. C'est encore utilisé par Google. C'est utilisé même par... Il y a des satellites qui envoient du XMPP directement par les ondes. Enfin, c'est très, très utilisé. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui ont été pensés à plusieurs têtes et qui ont été résolus à plusieurs têtes. Donc, on ne part pas d'une faille vide. Et en plus, on a déjà tout un écosystème de serveurs, de logiciels, d'outils qui sont déjà existants et on peut s'appuyer sur... Donc, voilà. Les solutions techniques sont discutées. Si un développeur se trouve avec un problème, nous, par exemple, on est en train de travailler sur le micro-blog, on a des extensions, ce qu'on appelle EXEP, XMPP Extension Protocol, où on dit, ben voilà, nous, le micro-blog, on le gère de telle façon, on documente, on le publie, et ça, ça passe sur une ligne de diffusion. Et après, les gens voient. Ils disent, ok, là, c'est bien, mais là, il faudrait changer ça. Là, ça ne va pas du tout. Enfin, voilà. Ça discute et ça permet d'améliorer, en fait, les solutions qui sont utilisées. Donc, le fait que ces solutions techniques soient discutées, ça permet d'avoir de meilleures solutions techniques à l'arrivée. Et donc, ça nous permet d'avoir aussi la façon de communiquer qui est documentée. Donc, si quelqu'un veut implémenter une nouvelle version, il peut le faire sans souci. Alors, donc, de manière un peu plus visuelle, l'intérêt d'avoir un standard. Donc là, on a MouVim, que vous connaissez peut-être, qui est un autre projet avec lequel on est amis. Donc, il y a les gens, les utilisateurs qui sont sur MouVim. Sur JAPIC, c'est pareil. JAPIC, ça, c'est gens, c'est utilisateurs. Il y a Gajim, qui en a un outil de bureau qui est très connu aussi. Donc, voilà, il y a ses utilisateurs. Nous, on a salut à toi. Et le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas ces utilisateurs chacun séparés. C'est que moi, je peux parfaitement discuter avec quelqu'un de chez MouVim. JAPIC, je peux discuter avec quelqu'un chez Gajim sans souci. Et quelqu'un qui est sur Salut à toi peut même changer son logiciel et mettre MouVim. Et normalement, ça devrait marcher. Mais en plus, on a un système de passerelles. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec d'autres réseaux. Donc, il y a déjà des passerelles avec IRC, par exemple. On a prévu d'en faire une pour le courrier électronique. On est en discussion aussi pour en faire avec Diaspora, mais ça, ça ne va pas être tout de suite, parce que ça va être un peu compliqué. On va en faire vers Cindy Zien, qui est un réseau assez sympa, qui est un monde diplomatique, etc. Et l'intérêt de ces passerelles, du coup, c'est qu'on va voir notre logiciel et on va voir les communications, enfin, toutes les communications qui vont être regroupées. On peut même imaginer que le SMS ou ce genre de choses qui vont être regroupées dans le même logiciel. Donc, pas besoin d'avoir 10 000 comptes différents. Pas besoin d'avoir 10 000 logiciels différents. Et donc, on peut communiquer avec ces gens comme ça. Et donc, voilà, tout à l'heure, on parlait de Telegram, de WhatsApp, etc. Au WhatsApp, on discute avec des gens sur WhatsApp. Telegram, je crois que c'est le XMPP derrière, donc c'est peut-être... Enfin, je n'utilise pas ces trucs-là, donc je ne sais pas trop. Mais Snapchat, c'est pareil, on va discuter avec Snapchat. Là, le fait d'utiliser le protocole, on peut discuter avec des gens qui sont ailleurs. Donc, on n'a plus à penser, mais qu'est-ce qu'il utilise, etc. Il est sur XMPP, il n'y a pas de souci. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut voir, c'est qu'on est en train de lire de plus en plus souvent que les gens qui disent XMPP, c'est dépassé, c'est mort, etc. parce qu'il y a eu deux grosses boîtes qui ont lâché le support. Bon, déjà, il faut voir pourquoi elles ont lâché le support. Elles ont lâché le support parce qu'elles veulent garder tout simplement le contrôle. Le but maintenant, c'est d'avoir le maximum d'utilisateurs et de les garder bien au chaud dans son logiciel. Il y a Google qui a annoncé, mais en fait, ça marche encore pour l'instant. Le mec qui avait annoncé l'arrêt de XMPP, il y a Facebook qui a arrêté. Alors, Facebook, on pouvait se connecter avec un client XMPP, mais ils n'étaient pas fédérés. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas communiquer avec quelqu'un d'extérieur. Donc, dans tous les cas, ce n'était pas super intéressant. Et récemment, il y a eu FaceMail, je crois. Mais c'était, c'est pareil, ils ne servaient d'XMPP que pour la messagerie. Alors que là, on s'en sert vraiment pour beaucoup d'autres choses. Mais c'est juste qu'ils veulent garder les utilisateurs chez eux. Dans le cas de FaceMail, c'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'utilisateurs sur le chat. Mais ça ne veut pas dire que le protocole est encore très, très actif. Il y a beaucoup de projets. Et même ce que j'appelle une nouvelle vague en ce moment, c'est qu'il y a un renouveau vraiment dans les clients. On le voit avec Muvim, on le voit avec notre client. On n'est plus du tout sur le truc des années 90 avec le logiciel de messagerie, avec la liste de contacts en gros. Et puis, on clique sur les trucs, enfin, l'AMSN à l'époque, etc. On est vraiment en train d'avoir des visages beaucoup plus larges et qui sont, qu'on est en train de repenser. Et puis, on est aussi en train d'adapter aux nouvelles choses. Par exemple, il y a eu beaucoup de travail fait pour les applications mobiles récemment. pour gérer le push, pour gérer la batterie, pour refaire ce genre de choses. Ça avance beaucoup. Il y a le chiffrement de bout en bout qui a un vieux problème sur XMPP, donc qui est en train d'être aussi travaillé, enfin, partie. Nous, on travaille sur le micro-blog. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont faites. Il y a une grosse vague, je pense, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans les mois et les années à venir. Donc, l'idée, c'est aussi d'unifier les technologies. Donc, voilà. Moi, l'idéal que j'ai, c'est qu'on se retrouve avec un identifiant, un Java Ready, et on puisse aller sur n'importe quel site. On n'a pas besoin de, si on veut faire un commentaire, d'envoyer, avoir un mail, répondre à un mail, etc. Et rentrer un captcha, enfin, ce genre de trucs. On a le compte, on le rentre, on peut faire son commentaire. On a envie de partager un fichier, on l'intègre dans le navigateur de fichiers. On dit, hop, je vais l'envoyer à mon contact. Enfin, voilà. C'est la possibilité d'unifier. Donc, on est sûrement sur beaucoup de terrain, même sur OpenID. On a une identification forte. Donc, on peut utiliser ça pour accéder à des sites, etc. Donc, utiliser, réutiliser partout. Alors là, ceci par rapport à notre architecture. Comme on a un démon, on peut facilement intégrer ça dans d'autres logiciels. Alors, par exemple, sur le long terme, on a l'idée d'intégrer ça, même dans des GIMP, dans des Blenders, etc., pour faire du travail collaboratif. Là, l'idée, ce serait, je ne sais pas, je suis sur GIMP, je suis en train de travailler sur une image avec un ami, je suis en train de discuter avec lui, il me fait des remarques directement dessus, je lui envoie un calque. Enfin, voilà. C'est le genre de choses qui sont possibles avec ce qu'on fait. On pourrait imaginer aussi avec Amarok, on a ses contacts, on dit, hop, je te partage la liste de musique et les fichiers sont copiés. Enfin, on peut l'utiliser vraiment partout, en fait. Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la communication, c'est toujours des messages, des fichiers, des choses qu'on envoie comme ça. Et donc, aussi, le fait de pouvoir changer de logiciel, c'est intéressant, si nous, demain, on a un accident où on arrête de faire notre projet, on peut passer sur Movim, sur JAPIC, sur le prochain truc qui part en pion, qui pourra réutiliser, en fait, le protocole et qui, donc, pourra, sans avoir à changer les contacts ou de réseaux, de choses comme ça. Donc, on est vraiment en train de créer, en fait, un grand réseau libre, une couche, qu'on peut utiliser partout et qui peut vraiment servir absolument à tout. Donc là, un peu les nouveautés qu'on a faites cette année. Donc, la dernière version, elle a plus d'un an. On va en sortir une, normalement, lundi. Elle a été prévue pour mercredi, mais on a pris un peu de retard. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le blog, le micro-blog. Alors, nous, on a un truc, c'est qu'on peut partager uniquement avec la famille et les amis. Ce n'est pas encore standard. On va essayer de le standardiser. Donc, on a dû faire notre propre implémentation d'une composante du serveur, du serveur PubSub. Et donc, on a dû travailler avec les standards pour pouvoir utiliser cette implémentation avec des serveurs. On a fait des extensions pour les serveurs. Enfin, on a beaucoup, enfin, c'est quasiment une année de travail. Mais donc, maintenant, on a un blog, on est à nouveau compatible avec MovieMajapix. Donc, ça nous permet de faire un grand réseau et aussi, du coup, de partager nos contacts, donc d'améliorer l'affaire réseau. On a rajouté des tags. Parce qu'en fait, notre but de version, c'est d'importer nos propres blogs. Moi, je suis sur DotClear, par exemple. Mon ami sur DokiWiki. Et on est en train d'importer nos blogs pour les mettre sur notre projet pour avoir un vrai moteur de blog derrière. Donc, la compatibilité. Donc, on a un blog statique aussi. C'est-à-dire qu'on peut écrire à la fois dans le logiciel en dynamique, mais quelqu'un peut se connecter de l'extérieur sans compte XMPP et accessible normalement comme un blog WordPress. Il y a notre blog. On a intégré un moteur de blog. Donc, voilà, pour pouvoir mettre en forme pour le blog statique uniquement pour l'instant. Alors, et remonter l'historique, alors, ça paraît bête, mais ce n'est pas si simple que ça comme problème. Il y a des extensions, en fait, qui sont nécessaires pour pouvoir aller dans le... comme un scrollback infini ou ce genre de choses, remonter dans les messages. Et on a intégré ça. Donc, pour l'instant, pour le blog statique, on n'a pas encore eu le temps pour le faire pour le blog dynamique, mais voilà, c'est des choses qui sont faites. On a aussi intégré Jingle. Alors, Jingle, je ne sais pas si ça vous parle, c'est souvent associé à la visioconférence. C'est vrai que ça a été fait pour ça à la base. Mais en fait, c'est un truc qui permet d'établir une session peer-to-peer avec un contact. Et donc, on s'en sert notamment pour la copie de fichier. C'est-à-dire que si j'ai un gros fichier, un film, une image Debian, par exemple, à lancé un contact, plutôt que de passer par le serveur, je vais établir une relation peer-to-peer avec lui et je vais lui envoyer directement le fichier. Et ça peut servir... Bon, après, ça peut servir pour pas mal d'autres choses. On a intégré l'upload aussi sur le serveur. Donc là, je n'ai pas besoin d'aller sur un site ou de penser, voir ce que je peux uploader, machin. J'ai mon compte, le logiciel gère tout. Il dit « Ok, tu peux l'envoyer là, machin. » J'ai dit « Si, envoie-moi le fichier. » Il le met, il me renvoie l'URL pour le mettre dans mon message. Et c'est bon, quoi. On a fait une image Docker aussi pour faciliter l'installation. C'est-à-dire que tu... Il a perdu une image Docker, comme ça ? Ouais. C'est-à-dire que tu as... En fait, on a même fait un script pour gérer ça. Donc, tu le lances. Il te télécharge toutes les images la première fois. Après, c'est bon. Et tu n'as plus qu'à mettre ton navigateur sur le port. Donc, c'est-à-dire que le chrono, l'idée de faire ça, c'est que c'est facilement installé, même si on a un... Ouais. L'idée Docker, c'est que non seulement c'est facilement installé, mais en plus, c'est mieux isolé. Parce que tu es dans un container... Enfin, les containers Docker sont isolés du reste du système. Donc, c'est aussi une meilleure protection. Et qu'est-ce qu'il y a de l'un de l'un de l'autre ? Alors, ça, c'est un truc sur lequel on est... Enfin, il y a des trucs sur lesquels on travaille, en fait. Ouais, on a des idées encore, mais ce n'est pas encore en place. Donc, pour l'instant, il faut mettre les trucs... L'image à jour, elle-même. Dans une entreprise, il y a des grands outils, le marché, etc. Et présence, etc. Dans quelle mesure, vous pouvez pouvoir... Avec... Avec... Alors, nous, le truc, c'est que jusqu'ici, jusqu'à la version qu'on va sortir lundi, parce que le projet était commencé vers 2008-2009, il n'est pas jeune. Mais on disait, testez-le, mais ne l'utilisez pas au jour le jour, on n'est pas prêts. On n'est toujours pas prêts, mais là, on va commencer à dire au public technique, commencez à l'installer, dites-nous ce qui ne va pas. Et en fait, la prochaine version, donc on espère dans pas trop longtemps, de 3 mois, ça va être principalement la stabilisation pour pouvoir l'utiliser vraiment en entreprise. Donc, à partir de la prochaine version, on espère qu'on sera... Bon, il y aura toujours des bugs, de toute façon, mais qu'on sera vraiment blindés. Et de toute façon, plus il y a de gens qui l'utilisent, plus on a de retours de bugs, plus on les corrige, quoi. On va aussi... On a quelques tests, mais pas assez. On va essayer de mettre une plateforme de tests un peu plus conséquente. Et voilà, pour vraiment avoir un truc assez solide de ce côté-là, quoi. Moi, j'aurais besoin de mettre un petit outil et de pouvoir substituer... Alors... Ça, c'est que la partie de le chat... Est-ce que vous pouvez faire aussi ? Ah oui, oui. Ça, on s'en sert tous les jours. Ah non, mais moi, je parle surtout pour le micro-blog. C'est pour le chat, c'est comme Gajim. On a le package sur Debian. Enfin, sauf qu'on a déprécié l'interface de bureau, parce qu'on va en refaire une. Donc, pour l'instant, il faut le faire aux consoles. Mais sinon, tu fais apt-get install et tu crées ton compte et c'est bon, quoi. C'est très facile. Ouais, alors, par contre, pour l'interface web, là, on n'est pas sur Debian parce qu'on a des problèmes avec un des packages. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'image Docker. Là, du coup, évidemment, il faut du 64 bits. La plupart des machines sont comme ça maintenant, enfin, toutes. Et donc, voilà, après, c'est facile à installer. On a fait un script. Enfin, qu'on va sortir de là, il faut qu'on le signe aussi. On n'a pas encore signé. Et après, tu as juste à le lancer. Il télécharge l'image, il te gère tout. Et voilà, quoi. Ah oui, d'ailleurs, aussi, on a fait une commande pour les sauvegardes, j'y pense. Mais en fait, elle copie tout dans une archive. Mais oui, c'est la mise à jour qu'on ne gère pas encore. C'est toujours le même problème parce que, tout en coup, tant qu'on n'est pas versé vraiment dans le sujet, l'intérêt d'une image Docker aussi, c'est que les gens ont exactement la même chose. Donc, si nous, on teste, bon, après, ça dépend aussi des contacts qu'ils ont, des plugins qui sont activés, etc. Mais normalement, si nous, on teste, ça doit marcher chez eux. Donc, c'est aussi un des intérêts de Docker. Bon, après, ce n'est pas forcément... Sinon, c'est un peu rassurant. Puis, tu peux toujours revenir en arrière. Enfin, il faut qu'on gère ce genre de truc. Oui, donc, aussi, un truc à voir, c'est que, donc, l'Ibervia, enfin, l'interface web, vous avez vu, ce n'est pas une finalité. En fait, c'est une brique qu'on est en train de faire pour faire d'autres projets. Donc, on a vraiment l'idée d'intégrer, par exemple, en KDE, de faire des widgets, ce genre de trucs, des plasmoïdes, d'intégrer dans la navigation de ce fichier pour envoyer des contacts, etc. Donc, c'est vraiment... On essaie de construire sur du long terme comme base pour faire d'autres choses. Donc, les fonctionnalités sont séparables. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les fichiers, les machins, etc. Et aussi, c'est un outil de réflexion. C'est-à-dire que... Donc là, on a vu vraiment la partie technique. Là, on va voir aussi sur une autre facette du projet. C'est qu'on a un projet qui est engagé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rebondi un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la conférence de Tuxcart. Nous, on... Enfin, c'est plus ce qu'on pense. On affirme que la technologie n'est pas neutre et que la façon dont on crée l'outil, ça influence dans la façon dont on va l'utiliser. Donc, le choix des fonctionnalités. Par exemple, l'exemple qui chante souvent, c'est l'histoire du like. Le like, c'est une fonctionnalité qui, a priori, on ne va pas faire. Parce que c'est un outil purement marketing. Enfin, ce n'est pas pour rien que sur Facebook, il n'y a pas de pouce vers le bas. C'est que c'est vraiment utilisé pour les entreprises. Les gens qui ont plus de likes, c'est les gens qui sont soit déjà plus populaires à la base, soit qui ont plus de sous, soit les grandes entreprises, voire des Coca-Cola, etc. Je ne sais combien de likes. Du coup, ces gens-là vont être prioritaires, vont être affichés en priorité sur les flux des gens et vont avoir plus d'influence que les autres. Donc, quelqu'un qui est moins connu, qui a moins d'argent, qui a moins de relations, qui peut avoir des choses plus intéressantes à dire, sera moins visible. Donc, c'est un truc qui nous pose problème pour ça. La disposition des choses aussi. Ah oui, il y a un autre exemple que Charles... Ouais, tu peux aussi... Après, il y a aussi le truc, on arrive à un truc où c'est tellement dans l'instantané que tu ne peux plus écrire trois mots pour dire que tu as un truc, tu appuies sur un clic et puis hop, tu passes à autre chose. Il y a aussi un problème derrière. On essaie d'avoir ce genre de réflexion, si tu veux, derrière. Il y a un autre truc que je sors aussi souvent, c'est quand tu lis un article de journal. Tu vas avoir une lecture linéaire, approfondie, etc. Tu vas rester concentré sur ton article. Tu vas lire exactement le même article, tu vas le lire sur Internet. Tu vas commencer à lire trois lignes. Tu vas avoir un lien vers Wikipédia, par exemple. Et puis, dans Wikipédia, il y a un mot que tu ne vas pas connaître. Tu vas avoir un lien, un lien, un lien, un lien. Et tu vas perdre complètement le fil de ce que tu lisais au départ. Une solution technique simple qu'on pourrait avoir à ça, ce serait de prendre les liens et de les mettre à la fin. Enfin, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Je dis juste que c'est le genre de choses auxquelles on réfléchit. Pareil, la façon dont c'est fait Twitter, c'est des messages courts qui défilent très, très vite. Ce qui fait que ce type de fonctionnement, ce que ça implique, c'est que les gens, ils vont être concentrés sur un truc, qui ont un truc à faire le buzz pendant un jour, deux jours. Et puis, hop, on passe à autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et du coup, là, je suis sûr qu'on aura complètement oublié ce qui faisait le buzz il y a une semaine ou il y a un mois. Et c'est la disposition des choses qui influence sur la façon dont on va l'utiliser, en fait. Et donc, nous, on essaye de porter ce genre de réflexion dans notre projet, déjà, mais dans le débat public aussi. On aimerait que les gens, en fait, réfléchissent quand ils utilisent et quand ils créent ce genre d'outils. Et on aimerait, voilà, c'est une partie de notre association, c'est aussi ça, quoi. Il y a le rôle de la langue aussi. Donc, aujourd'hui, si on va parler à l'international, on va avoir tendance à parler en anglais. Bon, je n'ai rien contre l'anglais en lui-même, mais l'anglais, il y a quand même une culture qui est associée. Il y a donc une façon de penser. Et le fait d'utiliser l'anglais, ça va favoriser cette culture, cette façon de penser. Les auteurs dont c'est la langue maternelle vont être plus influents que ceux qui parlent tchèque ou russe. Et donc, c'est aussi un problème. Donc, nous, par exemple, on va essayer, enfin, ce n'est pas encore fait, mais on va faire des outils déjà pour écrire dans plusieurs langues et aussi de pouvoir demander des traductions, ce genre de choses, quoi. Mais essayer de... On n'est pas contre l'anglais en lui-même, on ne veut pas que ce soit une langue qui domine les autres, en fait. Donc, voilà, c'est le genre de choses aussi auxquelles on réfléchit. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire un outil. En fait, Facebook, par exemple, leur but, c'est que vous passiez le plus de temps possible et que vous donniez le maximum possible d'informations possibles sur leur site. Nous, notre but, c'est qu'on passe le moins de temps possible sur le logiciel et que ça serve à s'organiser, à discuter avec ses proches, mais plus à organiser des rencontres à l'extérieur ou ce genre de choses. Donc, voilà, on essaye de penser à ce genre de choses. Donc, on est pas mal engagés. Donc, on a écrit un contrat social que j'ai sur le bureau derrière, vous pourrez lire, où, en fait, on explique notre vision éthique du logiciel libre, décentralisation, pas de censure, ce genre de choses, accessibilité, ce genre de choses. Alors, le choix des réseaux, c'est là que je suis pas forcément d'accord avec ce que disait tout à l'heure, je sais pas comment il s'appelait, mais c'est la SuperTuxCart. Nous, on a décidé de ne pas utiliser Twitter ni Facebook parce qu'on pense qu'utiliser ces réseaux, c'est les justifier et on pense qu'il y en a qui doivent ne pas les utiliser. Après, je critique pas ceux qui le font, enfin, chacun son truc, c'est que nous, on a décidé de ne pas le faire en nom de l'association, même un autre nom de personnes on le fait pas. Et du coup, effectivement, ça nous handicap beaucoup parce qu'on a un projet qui est quand même solide, qui est quand même très avancé, mais on est très peu connu et on voit des projets qui font, tant mieux pour eux, mais qui font beaucoup plus de bruit alors qu'ils sont nettement moins avancés que ce que nous, on propose. Donc, ça nous handicap. Mais c'est aussi un choix idéologique et on espère que par le bouche à oreille, parce qu'on est aussi très présent sur les conférences, sur les salons, on essaie de rencontrer beaucoup les gens. On espère qu'on va se faire un peu connaître comme ça et qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc, le choix des outils, c'est aussi, quand on crée un site, même chez les Libris, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent des fonds de Google. Le fait d'avoir des fonds de Google émergés chez Google, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va ne serait-ce que consulter votre site, ça va envoyer l'heure, l'adresse, etc. à Google. Donc, voilà. On essaie de réfléchir aussi à ce qu'on utilise quand on crée notre outil. Et la gestion du projet, on a décidé de s'organiser en association, donc loi 1901 en France, c'est-à-dire un bit non lucratif, dans l'idée, à terme, de faire une coopérative et en autogestion. On n'a pas de président, secrétaire, trésorier. On est tous pareils, il n'y a pas de hiérarchie. Et donc, voilà. On essaie aussi de s'organiser comme ça. Alors, pour l'instant, on n'arrive pas à en vivre. On va essayer de faire peut-être du support technique, c'est ce qui nous semble le plus réaliste aujourd'hui. Mais, voilà, on essaie de se créer comme ça, quoi. OK. Alors, oui, donc on a aussi lancé, il y a un mois à peu près, une campagne de financement participatif. Alors, on n'aime pas ce genre de truc, normalement. On était plutôt contre parce qu'on n'aime pas le principe de voir... Déjà, on donne du code libre, on a donné en plus des contreparties, etc. Il y a tout un côté marketing qu'on n'aime pas trop. Et puis, en fait, on était à la fête de l'IMA à Paris. Et puis, on est tombé sur un truc qui s'appelle Arizuka qui fait dans l'économie sociale et solidaire. On a pas mal accroché avec eux. Donc, du coup, on s'est lancé. Et on a demandé pas grand-chose, un 3 000 euros pour pouvoir financer le port sur Android. Donc là, il ne nous reste que huit jours et on a passé une étape, on n'en a passé qu'une. Donc, si vous avez l'occasion d'en discuter pendant la semaine qu'on a, de faire circuler un peu le message, ça nous aiderait beaucoup. Donc, on s'est engagé à faire l'interface de bureau, enfin, au moins le prototype. Et il faudrait qu'on passe les deux autres pour faire l'interface Android. Donc, ça nous sert non seulement pour l'interface, évidemment, mais ça nous sert aussi pour la crédibilité. Parce que si demain, on fait soit du support technique aux entreprises ou soit on demande une subvention ou je ne sais pas quoi, si on fait un crowdfunding et qu'on n'y arrive pas, ça ne va pas donner beaucoup de crédibilité. Alors que si on a un action de 3 000 et qu'on y arrive, ça va nous aider beaucoup en fait à nous lancer. Et donc, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on cherche à se mettre dans l'économie sociale et solidaire. On est très politisés comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est les projets pour 2016. Donc là, on sort la version lundi. Après, c'est la version grand public qu'on a prévue dans 2-3 mois. Donc, les interfaces dont je viens de parler. Les passerelles. Alors, on a prévu de faire au moins une passerelle avec le courrier électronique, avec les flux Atom RSS aussi pour faire comme un régléateur de flux. Avec Diaspora, on aimerait bien, mais ce n'est pas encore stabilisé, leur protocole. Donc, ça va être difficile. Et avec Synzys, au moins, parce qu'on est assez proche aussi de Synzys. Donc, voilà. En fait, pour pouvoir avoir vraiment regroupé les communications et pouvoir communiquer avec ces autres réseaux. Un partage de fichiers plus poussé. Alors, pour l'instant, on peut envoyer du fichier comme je disais tout à l'heure en peer-to-peer. On va rajouter des trucs qui seraient faciles maintenant qu'on a fait le plus gros. Du partage d'albums photos, du partage de musique, ce genre de choses. On a aussi prévu de faire une version pour Tor. Donc, on va détactiver les plugins qui risquent de trahir la présence ou ce genre de choses en activant l'anonymat. Enfin, en pensant pas passer par Tor. C'est pour ça qu'on a notre petit logo masqué. Ça, du coup, avec la résolution, on ne voit pas trop bien. Mais c'est un autre projet qu'on a. C'est de faire un petit boîtier un peu à la Freedom Box, en fait. Avec tout préinstallé, il n'y aurait qu'à brancher. Voilà, on espérait. Évidemment, on mettrait tout à disponibilité, les images. C'est un all-inux sauf que c'est de l'open hardware. Donc, il y a 6, les schémas, etc., qui sont disponibles. Et donc, voilà. L'idée, c'est d'avoir un boîtier à ça. Et donc, on vendrait avec une petite marge. Mais si les gens veulent l'acheter eux-mêmes, l'installer eux-mêmes, on laisserait tout à disposition pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, avec GIM, Blender, etc., faire du travail collaboratif. Donc, voilà. L'Ibervia, c'est lié à toi. C'est un outil unique et engagé. Bon, donc, ça, c'est les images qu'il y a eu. Donc, c'était le mixo. Le logo a été fait par Adrien Vigneron. L'image par Anamals. Et donc, là, vous avez les liens. Vous pouvez nous voir. Donc, ça, c'est le lien de la campagne. Je dis important parce qu'il n'y reste plus qu'une semaine. Donc, si vous pouvez en parler, au moins autour de vous, ça nous aiderait bien. Là, il y a la démo que vous allez voir. Alors, je vous conseille plutôt d'attendre lundi weekend. Enfin, demain, je rentre à Prague et après, je m'occupe de ça. Et donc, là, le site officiel où on voit un peu ce que je vous ai présenté là. Et si vous voulez me contacter, le courrier... Et je ne sais pas si j'ai le temps, du coup, de faire un peu une petite démo. Donc, ici... Donc, voilà. Ici, on a... Ah oui, mais là, sauf que... Je n'ai pas le truc en entier, là. Il manque la moitié de la fenêtre. Bon, OK. On va faire comme ça. Bon, donc, là, ce que je vous montrais tout à l'heure, j'ai la liste de contacts, etc. En fait, ici, j'ai des onglets. Donc, ça, c'est l'interface web. Donc, on travaille avec des widgets. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse séparer sur des trucs. Par exemple, on peut être au travail à voir ses collègues de travail, les fichiers, partager, etc. d'un côté. Puis, d'un autre, on organise avec ses amis la soirée, quoi. Donc, ici, on a des widgets. Alors, là, on a une conversation instantanée. Alors, ça, je ne sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, on a un bandeau qui s'affiche, qui est vert, parce qu'on parle juste à une personne. Ici, je parle à un groupe. Là, je parle à ma famille. Je déteste le touchpad. Là, il est bleu parce que je parle à ma famille. Donc, si vous écrivez... Alors, vous pouvez évidemment disposer ça quand vous voulez. Si vous voulez rajouter un groupe, vous pouvez faire un liceur déposé ou juste cliquer dessus. Si vous voulez activer le chiffrement, c'est ici. Bon, je ne fais pas parce que c'est un peu long dans le navigateur. Ça fait une deuxième seconde. Mais voilà, vous avez juste à l'activer ici. J'ai dit mettre une faible résolution. C'est pour ça qu'il me... Donc, là, on a une édition de blog. Alors, vous pouvez faire un titre, mettre des tags, etc. Donc, les tags qu'on vient de rajouter. Donc, là, je suis en édition with the wing. Si j'enlève ça, j'ai avoir une édition en markdown. On gère n'importe quelle syntaxe parce qu'en fait, on a un système qui permet de rajouter des syntaxes. Donc, si on veut faire du docu-wiki, si on veut faire du HTML directement, on peut. un problème. Et sinon, on a une édition de base. Sinon, on a l'édition de base. En fait, de base, on rend du texte simple parce que c'est plus pour faire du truc et c'est vraiment du micro-blogging. Et si tu veux vraiment faire un article plus important, on va passer avec un titre, des tags, etc. Bon, après, je n'ai pas trop le temps, je pense, de vous montrer les jeux de façon pour plusieurs personnes, etc. Il y a encore quelques minutes ou pas, là ? 9 minutes ? Ah, ça va. Bon, ben, du coup, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a une question ? Ou soit sur le projet ou soit sur XMPP en général ? Parce que si vous suivez XMPP, j'écris pas mal d'articles dessus en ce moment et j'essaye d'en parler. Alors, un public technique pas forcément de développeurs mais pour expliquer ce qu'on peut faire avec. Du coup, si vous avez des projets sur... Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement général de la cure ? Nous, pour l'instant, on est confidentiel. Mais un général, le travail est-ce qu'il y a quand même que je puisse déficier les outils de chat qui présente et d'entreprise parce que... Ah oui, si on utilise XMPP, c'est le principe, oui. Parce que 80% en plus, c'est en même réalité ou est-ce que le système reste encore plus ? Alors, je pense... Moi, je ne suis pas encore trop dans le monde de l'entreprise mais je pense que c'est surtout utilisé en interne. Enfin, ce n'est pas forcément ce qui les intéresse le plus d'avoir de la fédération parce qu'en général, c'est plus le mail je pense qu'ils vont utiliser ou malheureusement des Skype et compagnie. Mais c'est surtout utilisé en interne, je pense. Mais après... Après, nous, il y a un truc qu'on va faire aussi, c'est que pour les gens qui ne sont pas sur le réseau, bon déjà, il y a les gens qui sont sur le réseau, ça s'est réglé. Donc, si notre entreprise utilise XMPP, il n'y a pas de souci. On va faire un système de lien avec un identifiant dedans, c'est-à-dire que si on va inviter quelqu'un dans une conversation, il aura juste à cliquer sur le lien. Bon, évidemment, il ne faut pas que le lien circule sur Internet mais on lui envoie le lien avec un message chiffré, par exemple. Et il clique dessus et il peut nous rejoindre dans une conversation ou récupérer des trucs, quoi. Donc, voilà. L'idée, c'est aussi qu'on puisse permettre aux gens qui sont en dehors du réseau d'accéder aux trucs, quoi. Mais de toute façon, oui, ce qu'on espère... Il y a vraiment... Enfin, quand je parle de nouvelle vague, c'est vraiment, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire actuellement autour de XMPP et qui... Enfin, moi, je vois peut-être parce que je suis bien dedans mais je pense qu'on va vraiment avoir des choses... Alors, je vais vous montrer quelques vidéos. Alors, on s'amuse aussi des fois sur les fonctionnalités. Alors, par exemple, ici... Alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose. C'est une vidéo, donc là, je ne peux pas... Je ne peux pas... Non, ça, ce n'est pas très important. Voilà. Ici, en fait, JP, c'est l'interface en ligne de commande et donc, on a le trailer de synthèse de Blender Foundation qu'on envoie à un contact. Alors, le contact, je mets juste son nom, je ne mets pas son identifiant, etc. Il retrouve tout tout seul. Alors là, j'ai un autre ordinateur. Bon, c'était sur le réseau local pour la démo mais ça peut être n'importe où, évidemment. Je dis, je veux recevoir un flux de mon contact. Tu peux me mettre ça sur Mplayer. Et voilà. Et ça fait un streaming de fortune très facilement. Et donc ça, c'est une vidéo que j'avais faite assez longtemps et on a refait ça en passant par jingle maintenant. Donc, voilà, ça gère vraiment tout, l'ouverture du port, l'envoi des données, etc. Automatiquement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, un truc un peu plus... Alors, ça peut être intéressant pour le grand public. Là, c'est aussi, on exploite en fait des fonctionnalités d'XMPP. Ça joue là ? Voilà. Donc là, en fait, on est toujours avec la vidéo de Sintel. Je suis en train de lancer un VLC. Je mets sur pause. Donc, j'attends le truc. Et là, je lance... Alors, je suis désolé, on ne voit pas beaucoup. Et c'est une vidéo parlante, de toute façon, vous pouvez la retrouver sur le site si vous voulez la revoir derrière. Donc, voilà. En fait, je dis, fais-moi une télécommande. Là, donc, c'est écrit P.Gofi, c'est-à-dire, ça va être avec mon profil Goffi. J'écologue, ça veut dire que tous les membres de mon groupe colocation pourront accéder à cette télécommande pour VLC. Donc, ils cherchent VLC, ils trouvent Play, Pause, etc. Donc, après, je peux aller dans n'importe quel, soit dans Salut à toi, soit dans un autre client XAPP qui gère ça. Je lui rentre l'identifiant qui a rentré la commande. On va accélérer un peu. Hop. Voilà, je lui rentre l'identifiant. Bon, c'est une vidéo parlante, il y a beaucoup de blabla dans le truc. Et donc là, ils retrouvent VLC. Et donc, après, j'ai toutes les commandes, en fait, et j'ai une télécommande universelle avec gestion des permissions facilement. Ça pourrait même être utilisé par des administrateurs système, par exemple, pour dire, tous les membres de ce groupe, ils peuvent redémarrer le serveur ou ils peuvent faire ce genre de choses. Et donc, voilà, ça a relancé le truc. Alors, quand on va faire l'interface sur téléphone, on va faire un petit système pour remplacer les PlayPosts par des icônes. Et comme ça, on aura une télécommande qui fonctionne avec quasiment pas tout ce qui gère des bus, en fait. Donc, quasiment tout sur Linux universel et avec gestion des permissions gratuitement. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, il y a des trucs aussi, on s'est un peu amusé, comme... Si vous avez des questions, allez-y. Donc, voilà, là, on s'est amusé aussi. Donc, là, on le voit sur Chrome à côté. On a fait un salon de discussion avec la possibilité de plein de musique. et en fait, quand on joue, à partir du moment où il y a plusieurs musiques en fil d'attente, quand ça joue les musiques, ça les joue pour tout le monde en même temps. Donc, l'idée, c'est de se faire un peu une radio collective où chacun peut se faire partager des morceaux, ce genre de choses. Donc, voilà, en gros. Ah, tiens, je ne vous ai pas montré si ça c'est... Voilà, ça c'est l'interface en console. Donc, ce que vous voyez tout à l'heure sur le web, on a exactement la même chose dans les deux commandes. C'est intéressant si on a un serveur sans interface graphique, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, voilà, pour le gros du projet. Donc, si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. J'ai une remarque. Oui ? Vous parlez d'anglais, c'est-à-dire qu'il est présent sur Internet et qu'il impose aussi la question de l'invite. C'est ça, je n'ai pas répété les questions tout à l'heure. Absolument. On pense que, moi je pense que cet anglais est aussi un mois d'interface. Ah, c'est un anglais international, oui. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister pour mettre ce que je disais par, je suis latin, la création de l'orange, finalement sur une base qui est encore dans le coin, avec l'orange, c'est un anglais de l'orange. Donc, la question, c'est avec l'anglais, c'est un anglais déformé ? C'est par l'hégémonie américaine, c'est plus ça, donc ils sont en train de dériver vers... Si on n'est pas en train de dériver vers un truc à l'espéranto, je ne sais pas, je serais plus une question pour un linguiste, nous, en fait, c'est surtout les implications politiques d'avoir une langue qui domine les intérêts. Après, l'espéranto, c'est un sujet intéressant, justement. D'ailleurs, je suis content parce qu'on les voit assez souvent sur les salons libres, au RMLL, on les voit assez souvent les espérantistes, et c'est des gens qui se passent ces questions-là aussi. Donc, c'est des questions qui sont... Nous, c'est vraiment pour les raisons politiques, c'est le fait qu'il y ait une idéologie qui domine. Après, on n'a rien contre l'anglais en tant que tel. Je suis très content de pouvoir parler anglais quand je n'arrive pas à parler. je vis à Prague, je ne parle pas de chèque, je peux parler en anglais. C'est sûr que c'est pratique, mais ça pose, voilà, ça pose de gros problèmes d'influence. Il y a des courants idéologiques que je n'aime pas trop qui sont en train de se répandre actuellement uniquement parce que c'est un truc qui vient des États-Unis et que ça se répand parce qu'ils ont plus d'influence que les autres. en même temps qu'on parle en fait parce qu'on ne sait qu'il n'y a pas la culture. Donc, petit à petit, il y a des gens connus en plus, il y a plus de gens qui sont francophones et qui disent l'anglais et qui sont détachés. ça a des trucs vraiment souvent. Même les expressions qu'on utilise qui sont héritées de l'anglais, les expressions aussi en fait. Même les expressions qu'on utilise sont... D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand les anglais disent c'est pas ton... It's not your business et les anglais disent c'est pas tes oignons. C'est presque le truc caricatural. Même les expressions en fait sont associées vraiment avec l'idéologie qui a l'air à la langue et ça... Je pense que même si ça se déforme, c'est pas de l'anglais, ça pose un problème et de toute évidence les auteurs... Parce qu'en plus, quand il y a des traductions qui se font, comme il y a plus de gens qui parlent anglais, c'est plutôt des auteurs anglais qu'on va traduire. Je vois Ephraim Astor que j'aime beaucoup qui ont fait... Enfin, on est amis avec nous régulièrement, etc. Ils font beaucoup de traductions mais c'est souvent traductions de trucs de l'anglais. On voit très rarement des articles de japonais, des articles de... Je suis à Prague, donc de Tchèque. Parce que, tout simplement, il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais. Et ça pose vraiment des gros, gros problèmes d'influence. C'est des questions qui sont... J'ai pas entendu. Dès le départ, tout le monde aurait l'église en anglais comme ça, il y a des rares. Si on est Tchèque, il faudrait l'église en anglais. Bah, à ce moment-là, tout le monde aurait la même façon. Parce que tu as une façon de penser aussi qui est associée à une langue. Et tout le monde aurait la même façon de penser. C'est très triste. Ouais, ok. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et je suis sur le stand. C'est beau.